L'Union économique et monétaire a des difficultés de coordination des politiques économiques. C'est ce que nous allons voir. Voyons d'abord les difficultés de coordination des politiques conjoncturelles. Il y a deux politiques conjoncturelles, la politique monétaire et la politique budgétaire. Dans le cas de la politique monétaire, il n'y a pas de difficultés puisque c'est la BCE qui fait tout, pour tout le monde. Mais ça pose problème quand même parce que la politique monétaire est unique pour des pays très différents. Par exemple, le taux de change est le même pour l'Allemagne et la Grèce. Donc la coordination est inefficace dans ce cas-là. Ensuite, la politique budgétaire, il y a une contrainte des critères de Maastricht. Mais chaque pays a sa propre politique, donc il n'y a pas de coordination. La politique monétaire commune par la BCE, plus des politiques budgétaires nationales pour chaque pays, il y a un gros problème de coordination. Les difficultés de coordination sont aussi valables pour les politiques structurelles. Il y a deux politiques structurelles importantes, la politique fiscale et la politique sociale. La politique fiscale est nationale, donc certains pays comme l'Irlande et les Pays-Bas, par exemple, baissent les impôts sur les bénéfices pour attirer les entreprises. Ça va donner du dumping fiscal, c'est-à-dire moins de recettes pour les États et les autres vont peut-être pousser aussi à baisser leurs impôts pour pouvoir attirer à leur tour les entreprises. Ensuite, il y a la politique sociale qui elle aussi est nationale. Certains pays, comme les pays d'Europe centrale, vont baisser les cotisations sociales, toujours pour attirer les entreprises. Ça va faire du dumping social, c'est-à-dire moins de protection sociale, ce qui poussera peut-être d'autres pays à baisser aussi les cotisations sociales et donc l'ensemble de ces pays à avoir moins de protection sociale. La zone euro pose un certain nombre de problèmes. Et des économistes comme Friedman ou Stiglitz, prix Nobel, pensent que la zone euro va disparaître. Pourquoi ? Parce que la zone euro est une union monétaire incomplète. C'est une monnaie sans gouvernement. Y a-t-il des solutions ? Eh bien, peut-être, il faudrait un gouvernement de la zone euro, avec une assemblée de la zone euro, et un ministre des finances de la zone euro. Mais, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Merci. Merci.